Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeux. On se retrouve pour la suite de notre campagne mondiale avec Néo et Angèle, les deux frangins qui vont s'affronter dans un duel sanglant. Donc suite de la campagne mondiale, Néo c'est ta deuxième partie, j'avais gagné la première contre le SCO. Angèle c'est ta deuxième partie, tu avais gagné ta première partie contre les bolos de la muerte, tu m'avais aplati. Donc c'est votre deuxième partie à tous les deux. Néo, toi tu as une banque qui est toute neuve puisque tu n'avais pas subi de pertes la dernière fois. Je les ai soignés aussi depuis. Je les ai soignés aussi complètement depuis. Par contre ton jeu, tu avais pris quelques dégâts puisque avant de mourir dans l'atroce souffrance, je t'avais sorti Yucilla et Carlos qui ne pourront pas participer à cette bataille. Et même moins puissant. C'était moins puissant. Écoute, c'est toujours gentil de recevoir des messages d'encouragement de ta part Angèle. Ils veulent 20 et 25. Ils veulent 20 et 25. Moi j'étais très content de les sortir. Donc voilà, quand on se fait sortir une de ses figurines pendant une partie, elle ne pourra pas participer à la prochaine. On va devoir la soigner. Donc Angèle, tu as préparé tes figurines. Tu as mis sur la table combien ? 110 points. Néo, tu t'es dit, je vais affronter mon frère, ce n'est pas du all-in mais presque. Tu as sorti 135 points. Ouais. C'est ça. Donc Angèle va commencer déjà la partie avec 25 points de victoire. Et tu as comblé aussi les 25 points de différence avec deux cartes, une carte à 10, une carte à 15. La carte à 10, tu as tiré 1 000. Donc tu as déjà placé 2 000 sur la table qu'on va voir tout de suite. Et tu as aussi tiré le 8 à Gen. C'est Mutagen, c'est une carte qu'on n'avait pas encore vue mais qui m'a l'air d'être très forte. Donc Angèle, à un moment, va décider de lancer un certain nombre de dés pour Q-Den, puisque c'est Q-Den qui porte le Mutagen. Et c'est des dés de localisation. Et chaque localisation va recevoir un bonus de plus 1 à sa valeur. Donc si tu jettes 4 dés par exemple et que tu fais 1, 2, 6, 4. Donc chacune de ces localisations va recevoir un bonus de plus 1. À la phase d'intendance, tu vas recevoir aussi un nombre de dégâts égale au nombre de dés que tu as décidé de lancer et que tu vas répartir dans tes membres. Mais je trouve ce boost assez phénoménal quand même. T'es pressé de voir ce que ça va donner ? Ça risque de piquer. Ça risque de piquer. Et alors le scénario qu'on va jouer aujourd'hui, c'est le scénario 3 qui s'appelle les crocodiles. Donc voilà, on va vous lire la petite introduction. L'un des points les plus importants lorsque l'on monte un camp de base est de s'assurer que l'on ne partage pas les lieux avec les prédateurs du secteur. Bien évidemment. Avoir la tête écrasée par la mâchoire d'un reptile long de plusieurs mètres est une forme de réveil très désagréable. Des crocodiles ont été aperçus à notre arrivée. Il faut donc les éloigner du campement. Donc vous allez le voir, sur cette mission, il y a 3 marqueurs crocodiles répartis au centre de la table. Et l'objectif, c'est de les amener dans le camp adverse. Donc il va falloir aller au contact des crocodiles et dépenser des pertes pour les accompagner dans le camp adverse. Et c'est comme ça qu'on va marquer les points du toit. Donc pas besoin de vous taper dessus les gars, tu vois bien ? Ouais ! Ouais, ouais ! C'est une mission pacifique finalement. C'est un petit peu comme une balle à deux eaux. Vous n'avez pas besoin de vous taper dessus, accompagner ces gentils crocodiles et tout devrait bien se passer. Ok ? C'est comme ça sur le papier, on verra après. Ça se dit pas sûr. Enjol, il est prêt pour la meste. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont même pas se préoccuper des crocodiles. Je ressens ça un petit peu, non ? Enjol, tu vas t'occuper des crocodiles. Ok les amis, on se retrouve tout de suite autour de la table. Alors attendez, on a oublié de parler d'un truc les amis. Vous êtes nombreux en jouant de la campagne mondiale. La dernière fois, on avait parlé de Charles Bourget, qui est notre ami de Cholet. Aujourd'hui, on va vous parler de Richard Masson et de Pandora Game. Richard Masson partage des petites vidéos pour présenter sa bande sur Eden The Game. Et il nous présente tout de suite un des membres de sa bande qui est le convoi. Et quand on a vu ça, on était pété derrière. On est prêt les amis ? Elle est top. C'est parti ! Bim ! Un jour, je serai le meilleur pisteur. Je me battrai jour et nuit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et tuer des Ascari. Je poterai le cul des Jokers. Du Matriacat aussi. Les anges tentaient leur moto. J'en ferai de la ferraille. Je suis Ansel, le petit convoi. Rien. Je ne vois que la victoire. Je suis Ansel. Rien ne nous arrêtera. Le convoi triomphera. Je suis Ansel, le petit convoyeur. Un voyage d'apprentissage. Ça demande du courage. Je suis Ansel. Je vous aurai tous. Je vous aurai tous. C'était bien là ? T'es content ? Bravo Richard. On était pété derrière quand on l'a vu. Et Richard fait partie d'une équipe qui s'appelle Pandora Games et qui est une nouvelle chaîne sur YouTube avec des rapports de bataille. Il y en a deux déjà. Je vais mettre les liens dans la description. Allez voir Pandora Games. Mattez leurs vidéos. Mettez-leur un petit pouce. Abonnez-vous. Ça va faire toujours plaisir d'être soutenu dans ces efforts. En tout cas, bonne continuation à Pandora Games pour leur rapport de bataille sur Eden et pour leur arrivée dans la campagne mondiale. Ça fait plaisir. Vous êtes prêts les amis ? On se met en tourne de la table ? Cette fois-ci, on peut attaquer que ça saigne ou que ça accompagne les crocodiles. Allez, c'est parti autour de notre table. Go ! Alors Neo, c'est parti. Présentation de ta faction aujourd'hui. Donc l'arche de Neo aujourd'hui. Donc j'ai 135 points. On va commencer avec mon Karma Rona. Karma Rona, c'est le poutreur samouraï. Ok. Accompagné de ? Donc Karma Samouraï, justement. Donc c'est son petit frère, je pense. Lui, il peut se faire péter et déclarer des duels. Donc très sympa. Grey des Neo qu'on reconnaît à côté. Oui. Le chef, il est toujours là. Et il donne des pauses supplémentaires, écrasements, des petits trucs sympas comme ça. D'accord. Et à côté, c'est le Blue ? Blue and Raw. Donc avec la prière numérique et la défense qui, surtout, il encaisse plutôt bien et très sympa tactiquement aussi. Donc 135 points déployés sur la table. Angèle, de ton côté, tu as 110 points de Néphilim. Avec ici, on le reconnaît, c'est Kyuden. Donc c'est lui qui porte le mutagène, c'est ça ? Oui, et lui, il aime avoir mal. Il fait le boost. Il aime avoir mal, ouais. Le petit, c'est qui celui-là ? Alors lui, c'est Maître Kayert. Donc lui, il est bien chiant parce qu'il peut remplacer les crocos par des TUAV. Ah oui, non, il peut placer des drones sur les crocos pour empêcher ton adversaire de jouer la mission, c'est ça ? Ok. À côté, on reconnaît Argamon. Oui. Et ici, il est planqué là-dessous, c'est Bodagoon. Donc lui, il enlève les armures des IAC en face. D'accord. Ok, ça marche. Donc vous voyez la mission ici. Vous avez trois marqueurs crocos qu'il va falloir amener dans l'adverse. Vous avez bien sûr les traditionnelles caisses. Ici, il y en a une derrière la barre. Il y en a une ici. Et il y en a une ici. Et donc, Angel s'est déjà amusé à déployer ses pions de mine. Et je vous rappelle que si on se met au contact d'un pion de mine, ou qu'il est sur la trajectoire d'un adversaire, il va sauter et faire un gabarit d'explosion. Tous les combattants présents sur la table, il y a une incapacité spéciale d'action suivante jusqu'à la fin de la partie. Diriger, c'est une capacité d'action avec une main. Donc c'est l'ordre de votre activation. Et ça coûte 2 PA, 2 points d'action. Si le combattant est libre et au contact d'un marqueur crocodile, il peut le diriger. Le combattant et le crocodile effectuent un déplacement de 10 cm en restant au contact le socle à socle. A la fin de ce déplacement, le combattant effectue un test de vigueur de difficulté 2. Pour chaque dé n'indiquant pas une réussite, il subit une blessure qui ignore les protections dans un membre désigné par un jet de localisation effectué par blessure subie. Donc on va effectivement accompagner nos petits amis crocodile. Il faut 2 points d'action. On le déplace avec sa figurine de 10 cm. Et donc l'objectif, c'est de l'amener le plus près possible du bord de table adverse. Puisque lors de la phase d'intendance de chaque tour, chaque joueur marque 5 points de victoire par crocodile qui n'est pas du tout dans sa moitié de table. 10 points de victoire par crocodile dans la zone de déploiement adverse et 15 points de victoire au contact du bord de la table adverse. Donc vous voyez, plus le crocodile va être loin dans la zone de déploiement adverse, dans la moitié de table adverse, plus vous allez marquer 2 points de victoire. Ok, ça va, c'est clair ? On va aussi marquer les 5 points de victoire traditionnels pour l'ouverture d'une caisse et pour l'utilisation de ces objets. Donc c'est parti les amis, on va pouvoir miser pour savoir qui est le premier joueur. C'est fait. C'est fait déjà, oui c'est fait, on l'a fait effectivement avant le lancement de la vidéo. Et c'est Néo qui l'a emporté avec une mise de 2. C'est ça. On va pouvoir attaquer effectivement Néo, c'est toi qui décide si tu vas être le premier joueur ou le deuxième ? Euh, bah oui, je vais décider d'être le premier joueur. Déjà je vais commencer par mesurer sur le terrain pour voir ma distance avec les cocos. Oui c'est du 30 ? Oui c'est du 30 ? D'accord, ok. Ok, pardon. Je le décorpe qui est là. Ah oui, pardon, mais attends. C'est toute la parole. Voilà, parce qu'il est 40, normalement je ne suis pas dedans. Non, c'est de la question. Je vais le remettre. Hop, t'arrives. Donc je vais activer mon gré d'Aimyo avec une rave de 4. Est-ce que tu veux t'interposer ? Non. Ok. Donc je vais commencer par faire un déplacement. Hop. Donc mon pouvoir est à 30 cm. C'est pour le faire. Et je vais décider, donc là normalement je suis à portée de tout le monde. Je vais décider de donner un PA supplémentaire à mon Karma Samurai. Qui est derrière toi. Qui est juste derrière moi, voilà, c'est ça. Et du coup il me reste encore 2 PA puisque ça, ça ne coûte que 3 PS que je dépense maintenant. Et je vais venir me déplacer juste devant. L'objectif là je pense. Donc voilà, pour 2 PA je vais venir. Ouais, ouais, t'as pas. Ouais, donc là tu utilises 2 PA. Voilà, et donc là je suis au-delà des 10 cm, pas des 20. Ouais, c'est pas possible. Mais bon, qu'est-ce que par exemple les ailes ? Ouais, c'est ça. Et donc celui-là se trouve à 4 PA. Angèle, à toi de jouer. Je vais jouer Argamone. RAP de 4. RAP de 4. Alors, est-ce que j'ai envie de t'interrompre ? Euh... Avec les 2 bufs. Ouais. Ouais, ouais, j'ai 2 RAP de 5. Euh... Bah oui, je vais décider de t'interrompre. Et du coup, je vais activer le Blue and Root. Le Blue and Root, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de faire une défense key sur son copain. Le Blue and Root, donc d'abord, il va commencer, voilà, il va faire 10 cm en contournant la mine. Il va se mettre de ce côté-là de la caisse. Je vais regarder si je suis à 15 cm. Non, je ne suis pas à 15 cm, j'ai l'impression. Tu peux, du coup, te rapprocher, mais tu n'auras pas la caisse. Donc avec, en me remettant juste où j'étais à mes 10 cm de base, hop, je vais me déplacer de 10. Alors, attention, là, tu traverses la tour à la mine. Non, non, tu es obligé de contourner la mine. Ouais, donc je suis à peu près là. Tu n'es pas à 15. Oui, tu as raison. Bah si, là, je peux me mettre à 15. Là, tu peux te mettre à 15. Oui, c'est le déplacement. Hop, je viens là. Mais c'était pour optimiser le déplacement, puisque je vais tenir le contact avec la caisse. La mine doit être contournée. Oui, c'est ça. Donc là, je suis à moins de 15. Et donc, j'ai dépensé mon dernier point d'action pour justement tenter de faire une défense team. Je pense que ça passe automatiquement sur mon grade aimer. La prochaine fois qu'il sera attaqué, je dépense 2 PS. Donc, je les dépense maintenant. Et du coup, sa vigueur sera remplacée par son psy. S'il est passif. S'il est passif, effectivement. C'est l'heure de sa prochaine attaque ? Oui. La prochaine fois qu'il est attaqué, en fait. D'accord. Donc, ça ne se finit pas forcément plus à la fin de ce tour. Oui. Alors, je vais jouer Argamon, rap de 4. Rap de 4 ? Vas-y, je vais te laisser jouer. Ok, je vais faire toutes mes actions. Faut me mettre juste devant que je puisse pas atteindre le gros gros gros. C'est en ligne droite, mais je t'avais un. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc, ouais, c'est bien joué. Je m'attendais un petit peu. De toute façon, tu bouges plus que moi. Donc, je vais activer le karma samouraï. Donc, tu n'as plus d'action. Ouais. C'est bien gentil. C'est bien gentil. Je vais t'en mettre plein la gueule. Je ne sais pas de vie. Viens. Ouais, j'ai 4 points d'action. Ouais, viens. Tu ne vas pas comprendre ta douleur. Tu ne vas pas comprendre ta douleur. Donc, moi, je vais venir t'engager. On s'entoure. Hop, je vais passer comme ça. Merci, pardon pour le décor, encore une fois. Et du coup, je t'engage. Ouais. Donc, je vais te mettre une base dans la tronche. Et il m'en restera une à te mettre derrière. Ça me fait 3 points d'action au total pour avoir bougé et chargé. Tu as une ligueur de 5. Et j'ai une attaque de 6. Allez, je t'en mets plein la tronche. Allez, je t'en passe 2. C'est la tête. 1 dans la tête. J'ai une protection et un tasque. Ce n'est pas grave. C'est gratuit. J'attends le prochain. Le plaisir d'offrir. Je sens la douleur. Ah, décosteux. Deuxième attaque. Ouais. Voilà, c'est bien. On se prend dans la tête. 2 dans la tête. Allez, encore une. Elle est presque décapitée. Ouais. Elle est bientôt mort. Elle est bientôt mort. Je souffre. Je suis bientôt mort. Il est resté combien de PC dans la tête ? Ouais, tu peux rigoler, mais t'es bientôt mort. J'ai une dernière heure. La localisation, ça fait glisser. Tu comptes sur un totem dans la caisse, là-bas, tu vas voir. Alors. Ensuite, je vais jouer Baudiagoone, Rapp de 4. Baudiagoone, Rapp de 5. C'est le petit... 4, 4, 4. Non, Baudiagoone, c'est derrière. Ouais, le petit qui est derrière, là-bas, derrière, là-bas. Il n'est pas petit. Ouais, je vais te laisser jouer, vas-y. Là, il a coupé. Alors, je vais ouvrir la caisse. Ouais. Ok, donc tu marques 5 points de victoire. Tu payes 2 points de stratégie, par contre, s'il te plaît, Angèle. Oui. Et tu passes à 30 points de victoire, puisque tu avais déjà 25 en commençant la partie. Donc, tu vas tirer, Angèle. Hop, oh là là. Baudiagoone tombe sur une poncelleuse. C'est n'importe quoi, regarde. Ça, c'est très bien, c'est une poncelleuse quand on affronte des robots. Et ensuite, tu vas tirer des caps. Et là, le maximum. Et tu tombes sur rien. Donc, pas de caps pour cette fouille. Ouais, en détenant fiscal, il perd des 10 caps. C'est vrai que je le trifie. Alors, ce que je voulais vous faire, les amis, c'est montrer vos missions secondaires. Angèle, passe-moi ta mission secondaire, s'il te plaît, pour que les gens sachent ce qu'il se passe. On est en cette partie. Donc, ça, c'est la mission secondaire d'Angèle. Et Neo. C'est calme. Baudiagoone. Ouais, Baudiagoone. Parce qu'il n'a pas encore fait d'action. Il a ouvert la caisse déjà. C'est un bien quand même. Oui, il va se mettre devant le croco. Je vais t'éclater ton poudain, tu vois. Ouais. Vas-y, je t'attends. Vas-y, je t'attends. Ne pas peur. C'est ça, ouais. C'est cela, oui. Vas-y Neo, go. Go, les crocos. Go. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le karma rône. Le karma rône, il va exploser la trance aussi. Donc, tu l'attends. Ça va faire ça tout le long. Les amis, ne vous inquiétez pas. J'explose. Quand deux frères s'apprentent, ça va chambrer. C'est ça. Bah, j'attends. Donc, je vais ouvrir la caisse déjà. Et voir ce que je trouve. Parce que lui, il trouve une trance-sonneuse. Alors, moi, je vais trouver une bombe nucléaire. Un gros zombie. Un zombie, je vais le poser sur la bombe. Un petit chat-packard, mais hop. Ouais. Allez, les gars, faites vite, s'il vous plaît. Oh, souffle d'acide. Pas mal. Bidon de déchet corrosif, le souffle tech, incapacitant, poison 1. C'est sympa. Incapacitant, donc ça veut dire que l'adversaire va prendre un point ralentissement. Je crois qu'il y a un poison. Et 15 caps. Et 15 caps. Pas mal, Neo. Bonne pioche. Alors, tu marques 5 points de victoire. Tu as payé tes 2 points de stratégie pour l'ouverture de la caisse ? Ouais. Ok. Ouais, il me dit ouais, c'est non. C'est 1, hein. C'est 2. Merde. 2. T'as dit que heureusement que t'as 26 points de stratégie en début de partie. Ouais, je suis là. Je suis là. Ok, et qu'est-ce que tu fais avec tes 2 derniers points de stratégie ? Non, mes points d'action, ouais. Avec mes 2 derniers points d'action. Hum. C'est une bonne question. Très bonne, t'as raison. Ah, est-ce que je suis à 10 de là ? Qu'est-ce que tu me mets là ? Non, je vais me mettre. Donc, pour 20 cm. Ouais, ici, je vais quand même essayer de me mettre à 10 cm. Voilà. De la caisse tout en restant. Je peux même me mettre à 10 de lui, c'est génial. Voilà, donc là, je suis à 10 de la caisse. Et à 10 d'Argenre. 10 de la caisse du croco, tu veux dire ? Ah oui, du croco, pardon. C'est un objectif. Ok. Voilà. Moi, je vais jouer avec 8 enrap de 5, de toute façon. Je joue tout, je crois. Bah oui, je suis tout joué. Voilà. Tu te restes de bonheur. Fais-toi plaisir, Argenre. Donc, je vais utiliser mon italien. Donc, ça doit être moins que... Donc, 5. Tu lances 5 déjà. Ouais, c'est le max. De toute façon, les dégâts que je prends, ça me booste. Ok, allez, lance ça, s'il te plaît, devant la caméra. Donc, chaque dé, une localisation. Ah, bah, plus 2 dans le bras et plus 2 dans le torse, plus 1 dans la tête. Plus 1 dans la tête. C'est génial. Donc, ça bouge, tu vas passer à combien, là, en vigueur ? Je passe à 6 de vigueur, 7 de force. Il va falloir que tu joues à l'auto ce soir en jeu. Oui, je vais jouer l'auto, non. La tronçonneuse partout, ouais. Par contre, tu vas aussi prendre 1, tu vas donc prendre 5 dégâts à répartir dans tes loques. Alors, par contre, t'as lancé 5 dégâts ? Ouais, ils a lancé 5 dégâts. Bah, t'as que 4 en vigueur en jeu. Mais non, mais de base, j'ai 4 plus 2, c'est 6. Et puis, si je me bouge, je passe à l'auto. Non, c'est le nombre de PC. Le nombre de PC. Ah oui, d'accord, dans le torse, ok. Il faut que ce soit inférieur. Oui, 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 non, j'ai 6 PC, donc c'est la valeur de... Et tu prendras des dégâts tous les tours ? Non, juste un jour. Juste à la phase d'un tendance du tour où il s'est injecté le mutagème. Ah, c'est pas cher payé, 5 dégâts pour 5 minutes ? Surtout, ça me booste. Bah, oui. Bon, donc, tant que t'en as pas dans les gants, c'est pas ça. Oups, 1 PS, je vais aller à la caisse. Ouais. Encore 5 points. Donc, plus qu'il y ait la tronçonneuse, il y a la deuxième. Non, la tronçonneuse, il n'y en a qu'une. On peut pas l'appuyer aussi ? Ah, ce sera le lance-là. Parce qu'il y a des nouvelles cartes exclusives Kickstarter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu tires ? Tire. Hum, bombe fumigène. Bombe fumigène, on connaît. C'est une carte qui exista déjà dans le premier pack des caisses. Et tu vas également gagner des caps en jeûne. Combien est-ce que tu tires ? Est-ce que c'est le début de la fortune ? Tu tires 10 caps qui n'est pas le début de la fortune, mais ce n'est pas minable non plus. Donc, il remplace son métagène par des bombes fumigènes. Des bombes fumigènes, ils bloquent les lignes de vue, c'est ça ? Et tu ne peux pas y rentrer. D'accord. C'est un peu comme ton écran de fumée. Sauf que l'écran de fumée, il n'empêche pas de bouger dedans, il empêche de charger. Il bloque les lignes de vue. Donc, ensuite, je vais jouer mon Matrix Paris. Attends, il te reste des PA. Oui, j'ai oublié. Non, tu te restes 1 PA. Il avait oublié. Il ne fallait pas me le lire. Il ne fallait surtout pas me le lire. Dis donc, tu l'aides. Je ne l'aide pas. Tu n'as pas 4 PA. Par contre, tu as bougé. Non, il reste 1 PA. Tu as bougé, tu as touché. Ah mince. Est-ce que ça t'a coûté 1 PA d'utiliser ton sérum d'ailleurs ? Non, ça ne coûte rien. Non ? J'étais là. Ça ne coûte pas de PA d'ouvrir d'utiliser le sérum. Par contre, ça coûte 1 PA d'ouvrir la caisse. D'accord. Oui, j'ai oublié la caisse. D'accord, d'accord. Donc, ensuite, maître Kairit. J'ai du mal avec la parole. Je vais engager lui, juste pour lui enlever sa protection. Je vais utiliser mon esquive gratuite. J'ai une défense parfaite, donc je vais pouvoir t'esquiver gratuitement. Et conserver ma défense qui. C'est jusqu'à la prochaine attaque s'il n'est pas si, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, si je n'avais pas eu cette défense parfaite qui me donne une esquive gratuite, je n'aurais sûrement pas pris de dégâts, mais j'aurais perdu ma défense parfaite. D'accord. Et là, par contre, tu vas la conserver, c'est ça ? C'est ça, en fait, tant que je ne me fais pas attaquer et que je ne réagis pas de façon passive, il n'y a pas de maluche qui s'applique, donc je la conserve. Ça, ce n'est pas grave. C'est bien, ça ? Oui, c'est ça. Du coup, vas-y, je t'esquive. Donc, j'ai 5 dés dans tous les cas. Je pense que tu n'avais pas tout ce que j'ai dit. C'est 4 ou plus. Tu fais 1 dans le 5. Ça me fait 1 dans le 5, oui. Et ça a combien en force ? Devant la caméra, si tu peux faire. Ça a combien en force en jeu ? 4. Allez, en 4, c'est bon. J'ai l'air. Et dis donc, tu as truculé, il est aussi. Salut. C'était là ? Oui, il y a un 3. Il y a un pion, il y a un marqueur pour les... Ouais. Les sacs à main. Ok, les sacs à main, c'est ça. C'est la fin du premier tour, les amis ? Oui. Ouais. Ok. Et puis... Il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien. Pour l'instant, non. Les crocodiles n'ont pas bougé, donc personne ne marque de points de victoire. Moi, je prends des dégâts. À la fin du premier tour, Rangel, tu vas te cocher, toi, 5 points. Alors, 2 dans le bras. Ouais, effectivement, c'est nickel. 2 dans les jambes, 1 dans le torse. Ouais. Donc, tu peux pouvoir 2 bruster en plus. T'es maintenant à 8 de combat. Oui, il y a combat, 6 de rap, 4 de psy et 6 de vigueur. Ah oui, parce que tu choisis ta... Oui, je choisis où est-ce qu'il y a la partie. C'est n'importe quoi. Il y a un khan qui chope ça. Néan, tu as sorti 135 points sur la table. Tu savais que tu pourrais t'attendre à des compensations en face. Ah, mais je demande réparation. Je demande réparation. Eh bien, répare-toi sur le terrain. Il y a tout qui marche. On reste loin de celui-là. Ouais, bah... De toute façon, vous ne pouvez que moi maintenant, donc... Ok, bah... Vas-y, Angèle, bonne chance. C'est le retour de la mise ? C'est le retour de la mise, ouais. Le misage. Le misage. Hop, donc je récupère un point de stratégie grâce à mon contrôleur. Ici. Ouais. Je réfléchis. Non, rapprochez-vous. La caméra, si vous le faites, par ici. Ouais, encore. Rien. Ok. Moi, j'y vais. Je flambe, hein, mais... De toute façon, je vais tenter d'activer mon grenade, mais il n'y aura pas de gueule. Non, non, je t'interromps avec Q-Den. De toute façon, qu'est-ce qu'il fait ? Q-Den, qui est à 10 de... Je ne sais plus comment il s'appelle. On n'est pas là pour chipoter. Mais non, mais il t'est corrompu, en plus. Non, je ne suis pas corrompu. J'engage. C'est bon. Tu fais Q. Ah, bah tiens. Tu as 8 en force. Oui. 8 en combat. 6 de vigueur. Ce que tu ne savais pas, c'est que... Tu ne peux pas faire ses pour-cours, juste à fait. Tu ne me prendras jamais en vivant. Je crois qu'il peut mourir. Tu en as une derrière, en plus, après ? Oui, j'en ai quand même. Ça me ferait 4 dés pour esquiver du 8. Ça me ferait 2 dés pour esquiver sur des 6. Statistiquement, je t'en esquive une, avec une chance sur deux. Écoute, je vais triposter. Tu ripostes. Très bien. Tu vas voir, je vais te... Non, non, les gars, c'est pas là que ça se passe. Voilà, allez. C'est bon. Vraiment, en plus, on ne l'a pas vu sur les caméras, mais j'ai fait un peu d'ici. Alors, c'est parti. Angèle, 8 dés. On peut faire la voix de s'enfermer. Je t'y flûte. Complète de 2, néo. C'est bon, ça va se faire. Allez, voilà. 3 dans le 5. 1 dans le 5. Qu'est-ce qu'il est nul. Ça me fait plus de rien. C'est juste en dessous des statistiques. Regarde, regarde, regarde. Tu vas mourir, maintenant. C'est 6 de vigueur. 6 de vigueur. C'est pas grave, je t'en passe. Allez, néo, t'as s'idée, il faut que tu sois bon au dé. T'en fais 1, je t'en passe. 3 dans les jambes, tu t'en passes. 3 dans les jambes, mais tu vas rien comprendre. Statistiquement de mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas de stat. Bah, il y en a un statistiquement. Les stats s'appliquent. Chaque fois, ce cocodile-là est une victime. Il y en a un dans le torse. Oh, il n'y a peut-être plus beaucoup de PC dans le torse. Non, je n'en ai pris qu'un dans le torse. Il peut me passer à 8 de vigueur. Oui, c'est ça. C'est un monstre, ce truc. Attends, je refrappe, néo, tu peux me passer. Oui, bah, je re-re-re-poste, alors on va voir. Non, je pense que j'ai une autre. C'est bon, j'ai une autre. Ça ne se voit pas à l'air d'égal, là. Si, là, on est à l'air d'égal. Je vaux autant que toi, néo, je vaux autant. Ah, mais 25 points quand tu pienses un objet à 15, qui triple la valeur de ton perso. Tu m'en mets 4 dans la tête, donc ça fait 2 dans la tête. Et je ne suis pas mort. Oui, mais tu vas voir, tu vas me trouver. Ce n'est pas toi qui me prendra. C'est quoi ta mission, en vrai ? Allez, riposte, néo. Oui, c'est le retour du... Du riposte-al. ...Kermin Samouraï. Et le Kermin Samouraï, il donne un mal. Tu ne veux pas comprendre ta vie. Tu as du 6, toujours. Oui. Voilà, allez, je t'en mets 2 dans les bras. Je ne suis pas mort. C'est bien, non, mais progressivement... 2 dans les bras, disons. Rangèle, il casse combien de points de vie dans les bras ? 1, mais ça va. Tu n'en as plus qu'un ? Non, il manque 2. Tu ne sais pas compter. Je ne sais pas compter, désolé. Par contre, là, tu vois, pour contrer le truc qui est trop fort, tous les tours, s'ils prenaient 5 dégâts, ça ne me prenne pas merde. Oui, bien sûr, c'est au tour de l'injection. 1 dégâts pour un bonus de plus 1 contre des mecs qui se boostent comme ça. Oui, c'est chaud. Alors, du coup, moi, je vais décider d'activer... Malgré d'ailleurs, un rap de 4. Bah, écoute, je vais activer d'abord Maître Kairk. Il a une rap de 6. Donc, oui, j'ai 6 dehors. Je ne vais pas te laisser faire quoi que ce soit. Donc, je vais dépenser 2 PS pour transformer le crocodile en TU AV. Mais il ne faut pas que tu sois au contact ? Non, il faut que je sois à 10 cm. Est-ce qu'il faut que tu sois libre, par exemple ? Non, il ne faut pas que je sois libre. Non, non, c'est nul. Ok. Alors, ça te coûte quoi de transformer ça en TU AV ? 2 PS. Et je te le tue comment en TU AV ? Tu fais un test de combat, tu te t'es 6. Test de combat, tu te t'es 6. Faut moins la récite. Il devrait aller. Ok, Anjal, toi, tu l'as qui vient de encher. Ça, ça coûte que des PS ou des PA aussi ? Des PS. Ok, et qu'est-ce que tu fais avec le reste de tes PA ? Juste une précision. Il s'agit bien d'un test de combat. Et donc, on n'a pas besoin de l'engager. On n'a pas vraiment besoin de dépenser une attaque. C'est un test. Non, c'est un attaque. C'est une attaque. Puisqu'il recouvre complètement le cercle de croco. Ok. Alors, ensuite, je ne sais plus. Je vais te frapper. Tu fais quoi ? Non, ben, oui. Je m'en fous, je vais être passif. Ok, c'est bien. Donc là, tu prends ton PS, c'est ça ? C'est ça. Je perds ma défense. Donc, il t'a frappé sur du 8. Ah, j'adore ça. Donc, tu perds 2D. Tu n'as plus que 2D sur du... Oui, parce qu'il a eu qu'on a 2D. Oui, ça marche. Donc, attends. Pour avoir mon personnage, je prends ces 2D, c'est du prix en un. Ah non ? Oui. Ah non, je crois que je ne peux pas le carrer. Mais tu as combien en force ? Tu as 4 ? Oui, donc, je n'en ai... Mais pourquoi tu n'as lancé que 2 ? Parce que tu as 8 de... Oui, tu as 8 de vigueur. Donc, il perd 2D. Ah, oui. Alors, raconte-toi un peu ton histoire. C'est une fois par tour, juste après que Maître Farris ait effectué un jeu de caractéristique. Donc, là, c'est le combat. C'est pas la vie de Farris, celui-là ? Non, vous commencez à mettre au cœur. Trop vite. Désolé. Effectueux un jeu de caractéristique, vous pouvez choisir de retirer un dé de ce jet et de le placer sur votre carte de profil. Il doit indiquer le même résultat que celui obtenu pour le jet de plus. Le résultat obtenu par ce dé n'est pas pris en compte pour le jet de caractéristique à n'importe quel moment. Vous pouvez ajouter à un jet de CBT d'un combattant allié situé à 15 cm au moins de Maître Caillir. Le résultat d'un dé provenant de la carte de Maître Caillir. Dans ce cas, retirer ce dé de la carte de Maître Caillir. Ah ouais, pas mal. Ça te fait un 6 que tu vas pouvoir filer à un pote. Oui. Et tu peux le faire plusieurs fois par tour, ça ? Une fois par tour. Pas mal. Et voilà, et je garde mon PA. Je n'ai pas pensé à la prison de ma... Non, non, non. Je garde 2 PA. Je ne suis pas grave, t'as fait des j'ai pris. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retenter d'activer le carte de Maître Caillir. Pardon, pas un rôneur. Attends, donc il te reste 2 PA là. 2 PA. Non, tu as fait une... Je n'ai pas de PA à remplacer le... C'est une pochonnerie ce truc là. Ben vas-y. Non, c'est à toi de lui. C'est toi, tu arrêtes... Oui, j'arrête avec 2 PA. D'accord, donc je vais tenter d'activer le gré d'Amiot encore une fois. Tu sais quoi ? Ouais. Non, en fait. Ouais, j'arrête avec... Ok. Ben c'est bien gentil. Je vais activer... Le gré d'Amiot, t'as dit. Oui, le gré d'Amiot, t'as dit. T'es Alzheimer. Après Parkinson, j'ai Alzheimer, effectivement. Donc je vais dépenser 3 PA pour, encore une fois, donner un PA supplémentaire. N'importe lequel de mes persos, puisqu'ils sont tous à 30 cm. Oui, mais il faut en faire un, d'ailleurs. Ouais. J'ai dit n'importe lequel, j'ai pas dit tous. Du coup, je vais en donner un supplémentaire au Blue & Raw. Le Blue & Raw... Non, mais c'est Dime, la cul. Non, ben oui, voilà. Donc le Blue & Raw est gagnant un PA, c'est ce que j'allais dire. C'est bon, laisse-moi te prendre une concentration. Je suis fatigué, ok ? Donc... Oui, le Karmarona, il va faire son test, maintenant. Donc ça me coûte un PA de le virer ? Non, déjà, c'est le Daimio. C'est vrai que Daimio, que tu fasses un combat. C'est Daimio. Rappelle-toi, c'est Daimio, ok ? T'es pas Karmarona, ou... T'es fait des 6 pour virer le Drone de UAV. D'accord, et justement, ma question, c'est... C'est un test de combat, mais est-ce que c'est un... C'est une attaque. Une attaque ? C'est une attaque, ça coûte un PA, et ça coûte une attaque. De toute façon, je n'allais pas... Il faut un 6 pour virer. Ouais. Allez. Pas de 6. C'est nul. De toute façon. Donc, je peux refaire mon test ? Tu peux refaire. Après, je ne pourrai plus le déplacer. Tout ce qu'il faut, c'est réussir. Sur 10D, un 6. Voilà, il y en a 3 maintenant. Alors, ça va bien aimer placer ça sur... Ça, c'est un PA. Sur l'autre, le Titan, là. Donc, c'est viré. Ouais, tu peux mettre un drone... Et comme par magie, il ne me reste plus qu'un PA, donc tu ne peux pas bouger avec ça. Non, parce que de toute façon, il faut être libre pour pouvoir se déplacer avec le Crocodile. Donc, comme tu es engagé... Ah oui, c'est bien vu, ça aussi. Ah, mais elle n'est nulle part, le Crocodile. Non, c'est vrai, c'est pas. Ok, donc ce que je vais faire, par contre, ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Ça, c'est bien, je suis drôlement bien. Il faut bien faire, quand même. Donc, pour un PA, une fois par tour, je vais écraser tout le monde. On écraser. Bah, regarde, là, j'écrase pour un micro-millimètre ton copain, parce qu'on est déjà contact. Et voilà, donc, je vais faire comme ça, en gros, sur 10 cm. Hop, tu me mets là. Euh, oui. Bah, oui. Je pense que si tu m'écrases, tu ne peux pas finir au plus aiguille. Là, bon, tu ne le fais pas. Ok. En gros, pour 10 cm, tu vois ce que je fais ? Je suis là. Ouais, là, tu es là. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est comme ça, comme ça. C'est un petit triangle, quoi, en fait. C'est vraiment pas 10 cm. Ok, ça monte. Donc, un test de rapidité en opposition avec chaque adversaire. Tous ceux qui loupent perdent un point de dégâts en chaque main. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais gagner tout de suite. J'ai 6 de rap, je vais jouer à tout de suite. Ouais. Alors, contre ton... C'est là que ça devient intéressant. Contre ton argamon. Pourquoi ? Donc, là, moi, j'ai une rap de 4. Et si jamais je dépasse ta valeur, je te fais un dégâts. Donc, tu jettes aussi, Angèle. Tu as 4 aussi. C'est pas possible. Merci. J'ai validé, Angèle. De toute façon, je sais que quand vous jouez tous les deux, il faut un arbitre parce que sinon, c'est la catastrophe. Ouais, mais tu comprends. Un partout qui ignore les armures en jeu. Oui, et ensuite, le deuxième. Et le deuxième, il a une rapidité de combien ? Une rapidité de 6. Allez. C'est moi qui gagne. Ah, un cas d'égalité, là ? Il y a une plus d'égalité, mais j'ai plus. Ouais, t'as du bon. Il n'y a plus argamon qui prend un dégât dans chaque membre, ce qui n'est pas très bon pour lui puisqu'il reste le plus qu'un point de vie dans la tête, argamon. Mais bon, il est costaud. Il est costaud, il est costaud. Oui, bien sûr. J'ai rien. Tu ne vas pas le sentir venir, le karma samouré, je te le dis. Vas-y, c'est beaucoup, carré. Non, non, non. Allez, c'est bon. Je vais jouer argamon, rapidité de 4. Je vais t'interrompre avec le blue and raw. Ok, vas-y. Donc le blue and raw, il va faire la défense ki. Ça me coûte combien exactement, la défense ki ? Ça fume, les points de stratégie. Ouais, deux points de stratégie. Si, tu n'as pas de points de stratégie infinis. C'est pas vrai que t'es gêné. C'est bon, j'en suis là. J'en ai dépensé une bonne quinzaine au moins. Ah, bien, c'est ça, je crois. Je ne sais pas, mais on reste une petite dizaine quand même. Ça va être 16. Donc je fais la défense ki à 15 cm. La question, c'est oui, c'est pour chacun. Alors, ça sera lequel ? Sur le karma samouraï. Ok. Comme ça, tu pourras venir le chercher. Il tiendra encore un peu. Du coup, je fais un déplacement. Alors, est-ce que ça me coûte un PA de faire la défense ki ? Parce que si ça me coûte un PA, je ne vais pas la faire. Non, ça ne me coûte que des PS. Donc si, je vais la faire. Je viens là pour 10 cm. J'escorte. D'accord. Donc tu fais un déplacement avec le propodyne ? Ouais. Tu pourras revenir. Ah oui, d'accord, ok. Donc si, c'est bien. Je vais faire un déplacement de 10 cm. Hop. Donc là, le crocodile, il va dans la maison. La fabrique de Louis Vuitton. Et puis, pour 10 cm, je vais revenir me mettre comme ça. Il faut 2 PA pour déplacer avec le croco. Ouais, c'est pour ça. Bah oui, mais là, c'est quand même moi qui me déplace. Ah, tu as 4 PA, d'accord. Voilà, j'ai 4 PA. Tu as 4 PA. Mais j'en ai dépensé un pour venir au contact avec le croco. Du coup, là, ce n'est pas un déplacement. Mais tu n'as plus de PA. Ok, donc, on va faire le mouvement correctement. Ici, le croco, il est là. Il avance de 10. Et donc, le blue and raw fait le tour. Et bien, il se mette ici. Donc, je vais jouer Bo Dagoon. Bo Dagoon, c'est le cas, l'enjeu ? Oui. Non, je vais jouer Argamon. Argamon, plutôt. Argamon, rap de 4. C'est quoi sa rapidité ? D'accord. Argamon, il va te frapper le petit karma samurai. Ok. Ils étaient en contact déjà, les deux ? Oui, c'est déjà en contact. Là, je ne vais rien faire. Donc, là, j'ai ma défense qui. Il fallait combien de psy, toi ? 6 de psy, donc ça va. Ça va, ça va. Donc, ça te fait une vigueur de 6, Néo. Donc, en jeu, tu te blesse sur des 6. Donc, il n'y en a pas un seul. Donc, la première attaque donne rien du tout. Je refrappe. Je fais quoi, toi ? Je vais t'esquiver. T'esquiver ? Oui. J'ai 7 de combat. Ce n'est pas grave. Ok. Je vais re-log dans la tête. Ça ferait 0 dégâts. Ça ferait 0 dégâts. Je vais une complète de 2. Oui, mais j'ai ça. Oh, ouais. Donc, là, ça te fait le pouce. T'as combien ? T'as 7, Angèle ? Oui, j'ai 7. Donc, c'est 3D pour faire un 6. Tu dois faire un 6, sinon tu meurs. Allez, on y croit. Oui, on y croit. Allez, stat, on a une chance. Donc, t'as utilisé le... Pour expliquer, t'as utilisé un 6 complémentaire de ton maître Kyai. Ouais. Pour donner une touche supplémentaire. Donc, Neo, si tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses un 6 pour esquiver ce dégâts, sinon ton karma samouraï est décédé. Allez, voilà ! C'est comme ça, quand même. C'est quoi ? C'est moi ? C'est la musique de célébration, c'est ça. Ok, Angèle, il te reste combien ? Un PA avec Argamon, qu'est-ce qu'il en fait ? Ouais, Argamon, il va... Il va, il va, il va. Il va le garder. D'accord. C'est parti. Neo, tu reprends la main. Ouais. Et c'est là que tu vas perdre tes deux gros, tu ne vas rien comprendre. Pourquoi ? Je vais activer le karma ronin. Vas-y. Alors, Neo, on active donc le karma ronin. Le karma ronin, c'est ça. Donc, le ronin, il va venir, il va se déplacer à 10 cm. Je t'avais mis à 10 cm exprès tout à l'heure. Donc, je vais venir sur le côté du coco. Je ne vais pas engager avec l'autre. Et puis, avec mes deux points d'action qui restent, je vais me déplacer là-bas. Donc, fais-nous ça bien pour ne pas qu'il y ait un deuxième drame. Hop, avec la petite règle. Non, 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 c'est un choc de 40 donc. L'utriche, Neo. Il fait nous ça bien. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il avait plusieurs côtés. Il a rien. Et donc, tu déplaces le coco. Ouais. Non. En même position qu'il était. Ce qu'on a oublié de faire, les gars, c'est qu'il faut faire un test de vigueur pour à chaque fois que tu déplaces le coco. T'as raison. Parce que sinon, tu vas prendre des dégâts. Donc, test de vigueur. Donc, c'est avec deux dés à chaque fois. Tu testes de vigueur. Donc, tu prends ta vigueur. Donc, tu lances quatre dés. Et c'est la difficulté de deux. Ah oui, d'accord. Donc, si tu fais des un, tu vas prendre des dégâts. Donc, ici. Donc, première chose pour le Blue and Ro. Ouais. Tu les prends. Il a quatre de vigueur. Donc, il prend un dégâts qui ignore les armures. Donc, tu vas le prendre. Non, Neo, tu lances à l'autre. Tu lances le dé pour la loc. D'accord. Il y a une localisation. C'est un quatre. Il y en a quatre dans le cadre. C'est le torse. Ça, c'est bien. Bon, il y en a quatre dans le torse aussi. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est celui-là. Hop. Donc, après, tu vas me faire ça sur le... Car marron, il y en a quatre aussi. Il n'y a pas de un, s'il te plaît. Il y en a un. Il y en a un qui passe où, Neo ? Ouais. Hop. Et c'est dans le cinq. C'est le torse aussi. C'est le torse aussi. Bah, même chose des deux côtés. Petit coup de croco. Voilà. Angèle, tu reprends la main. Donc, je vais jouer Bodagoone. Ouais. Bodagoone qui va... Trave de combien ? Toi, tu fais son nom. Je peux faire ce que je veux. Donc, je vais l'engager. Je suis à 10. Ouais. Neo, plus de paire. Donc, tu vas prendre... Tu as pu t'assérer les fesses. C'est ça. Gratos. Vigueur de cinq, complète de un. Ouais, avec du cinq, il est costaud. Ouais, de cinq. Ouais, quand même. La combien de... Cinq de vigueur et complète de un. Donc, il n'a pas de complète. D'accord. Ah ouais, parce que Adamantium. Ouais, tu ne réussiras pas quand même. Je t'en mets une en deux. C'est-à-dire qu'il a une dans le torse. Ah, il avait déjà pris son nom. Ah, t'aimes bien le torse. T'aimes bien le torse. Il gagne, ouais. Oh, je suis dans le torse. Trois. Trois ? Non, c'est du cinq en vien. Ah, c'est du sac. Ah oui, d'un vien en vien en vien en vien. Oh. Mais ça, c'est-à-dire qu'il se fait bouffer par le croco, en plus. Parce que sinon, ça n'arrête pas. Il reste avec lui. On va lui mettre un petit pion. Ah, c'est ça, c'est la photo. C'est reparti. Donc, on a le Blue Enro qui vient de se faire shooter. Donc, il est mis hors de combat. On lui a mis un petit pion cadavre à côté pour qu'Angèle puisse continuer de s'acharner dessus. Est-ce qu'on a tout activé ce point-ci ? Oui. Oui, normalement, c'est bon. Oui, donc on va compter maintenant les points de victoire. Il y a donc deux crocodiles qui se sont déplacés. Oui, ils sont du bon côté de la table pour moi. Alors, par croco de deal, c'est 10 points de victoire, il me semble, oui. 10 points de victoire par croco de deal dans la zone de déploiement inverse. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, c'est 5 points de victoire, puisqu'ils ne sont pas dans votre jeu. Ah, c'est juste 5. C'est 5 par croco pour l'instant. Donc, 10 au total. Ah, oui. Donc, ça fait 10. Donc, tu passes à 20 points de victoire, Néo, contre 35 pour Angèle. C'est pas mal de commencer avec beaucoup de points avantage comme ça sur les missions. Oui, ce n'est vraiment pas grand chose. Je pensais que c'était 10 et ensuite 15 mois. Non, mais après, par contre, si tu ravantes encore dans cette zone de déploiement, tu vas marquer assez rapidement. Je pense que le croco de gauche, il est à moi. Le problème, c'est que malheureusement, il s'est fait un peu prendre tous les coups dans la mauvaise loque. Et en plus, il s'était bouffé le croco sur du 5. Il a pris cher. Mais voilà, c'est comme ça. Il est mort et il perd son objeur. Allez, c'est parti, les gars. On y va. On mise pour le troisième tour. Donc, moi, je récupère un point de stratégie. Que ? Quoi ? On est en pénurie, les gars, on est en pénurie. En PS. Alors, premier joueur. C'est toi. Donc, qu'est-ce que tu joues ? Je vais commencer. Je vais jouer Q-Den. Rap 2. Rap 2, 6. Je vais frapper le karma samouraï. T'as une force de 8 ? Oui. Enfin, non. Ah non, oui, c'est vrai que je ne m'en ai pas arrangé. Donc, oui. Je vais riposter. Allez, un combat. Vas-y, on se trouve. Allez, c'est moi. Je vais te tuer. Oui, c'est... Je vais te tuer. Just do it. Non, tu vas voir, j'ai pas... This is the moment. Partagez les dés, Angele. Oui, Angele, je n'ai pas assez de dés. Tiens. Je tape trop fort. This is the moment, Angele. This is. C'est ta chance, c'est le... Allez, tout. Se joue. Deux dans le bras. C'est ta deux dans le bras. Un dans le cinq. Un dans le cinq. Mais non ! Aïe, aïe, aïe. Ta vigne, c'est quoi, c'est ça que j'ai l'air. Putain. Alors... Donc, s'il fait un dégât dans le bras, est-ce qu'il booste dans le torse, c'est ça ? Non, ça ne me booste pas, mais... Encore un dégât, je suis boosté à 8 de vigne. Ça va... Ça va, ça va, en plus. Bah, vas-y. Essaye de me tuer. Je suis invincible. Voilà. Allez, c'est parti, Angele. Voilà. Allez, j'ai un moyen. Hum... J'ai une complète de deux. Tu fais que dalle. J'ai vraiment des gènes pourri, par exemple. Là, c'est pas terrible, effectivement. Bah, je te refrappe. Eh bien, moi aussi. Bah, oui, ouais, vas-y, je te refrappe ici, hein. Tiens. Deux, un... Ça fait 10. Allez, on va faire du 5. Vas-y. Le mec va te tuer, né. Ouh, là, par contre, ça fait très mal. Là, ça m'en fait 3 dans le 4. Jusqu'il se faut, hein. Jusqu'il se faut. Jusqu'il se faut. Non, 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 c'est... On se fout 3, parce qu'il a actuel 2. Ouais, il a actuel 2. Laisse-le là, Léo. Ouais, je suis à terre. Un piot. Il meurt. Bravo, là, là. Il décède, dans la consistance. On est quand, on est pour 3, là ? On est pour 3, là. Il va falloir que je te tue. Et avec son dernier PA, il va absorber un dégât de Argamon dans sa tête pour se foutre dans le torse, et il passe à 8 de dégâts. Je vais activer le Karmarona. Arad de Sark. Arad de Sark, ok. Bah, je vais... T'interromps avec mon... Maître Ikkaerkt. On va tirer, vas-y, ouais. Et il va dépasser 2 PA pour retransformer l'objectif en TUAP. Ok. Que tu puisses pas... Chercher, quoi. Ouais, je peux rien refaire. C'est... Et je vais t'engager. D'accord. Pour... Pour des raisons. Je vais rien faire. Tu vas rien faire, très bien. Et là, c'est là que je te tue. Je te tue. J'ai plus grand chose à faire. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais attends, attends, on ne sait jamais. Bah, je vais prendre le S5. D'accord. Ça te coûte pas... C'est lorsque tu étais que tu peux... C'est à chaque fois que je fais un jet de caractéristique, sachant que c'est un jet de combat. D'accord. Ok. C'est un jet de caractéristique. Est-ce que tu te rends autre chose ? Bah, non. Non ? D'accord. C'est juste pour la faire chier. Hum... Je vais activer le Carmaruna. Oui. Donc, c'est 10 cm. C'est... C'est à partir d'où ? C'est à partir de... De la caisse, là-bas. Donc, sur 10 cm... Ah, ouais, j'ai moyen de l'emmener. Voilà. Donc, genre... Avec deux règles, Angèle ? Oui, je suis à moins de 20 cm. Donc, je vais ramener ton croco dans la zone. Hop, je vais me mettre comme ça, même. Regarde. Est-ce que... Si je mets comme ça avec le croco à côté de moi, on est dans les 10. On en a pas de plus comme ça, il était comme ça. Oui, d'accord. Donc, oui, là, je suis bon. Et avec mon dernier PA, je vais ramasser la caisse. La caisse, ouvrir la caisse ? Ah, là, c'est bien le bon petit zombie. Bonne. Hum... Pourquoi tu prends toujours la la fin ? Je sais pas. J'ai bien des surprises. Oh, crache la peur. Non, c'est le courage la peur qu'on a déjà vu sur l'émission précédente. Donc, c'est une arme à gabarit aussi qui peut donner des pions de rallongement. Et des caps, Méo ? Ouais. Allez, donne-moi de l'argent. Show me the money. 15 caps encore. Ouais, je suis assez riche, moi. Ça tombe bien, je vais en avoir besoin pour ce qu'on était bonhomme. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, Angèle, c'est toi de reprendre la main. Ben, je vais jouer... Ben... Je vais jouer Bodagoon. Bodagoon, ok. Rab de 4. Ouais. Tu m'interromps pas ? Rab de 4 ? C'est pas si riche que ça. Ben, je peux pas t'interrompre, en fait, tout simplement. J'ai deux perçus qui sont morts, l'autre est à Rab de 4. Bon, ben, du coup... Tu veux aller au contact de Ducroco, c'est ça ? Je veux au contact et je me dépasse. Donc, tu fais comme ça, ouais, tac, tu peux venir jusque là. Alors, est-ce que tu peux ramener Ducroco ? C'est Ducroco, donc Ducroco, du coup, c'est là. Donc, ouais, tu peux pas le ramener dans la zone. Est-ce que t'es sûr que t'as... Si, si, là, je suis dans la zone, parce que toi, tu l'avais pris de la zone, Ouais, il est revenu là, c'est vrai, c'est vrai. Il revient dans sa zone. Il est... Il est obligé. Ouais, s'il était pas mort, lui, ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais, mais il est mort. Ouais. Tu peux le pleurer, bien sûr. Ah, ben, c'est... Allez, moi... Ok, pas mal, c'est à toi, ton gré des miaux. Ouais. Donc, avec le gré des miaux... Avec le gré des miaux, je vais écraser toute la petite famille, là, et puis je vais me déplacer. Hop. Donc, pour faire 10 cm, donc là, c'est rien du tout, puisqu'on est déjà au contact. Là, il y a 1,5 cm, et là, je vais juste réorienter mon chemin vers lui, donc je vais faire, bon, allez, 9 cm. Hop. Je vais le mettre là. Ok. Et pour mon deuxième mouvement, je vais venir... Alors, ça, c'est un écrasement, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça coûte 1 PA ou pas ? Ou c'est que des PS ? Là, ça me coûte... Non, ça me coûte 1 PA. Il n'y a pas de PS. Il n'y a pas de PS. Donc, on va déjà faire les jets en reposition. Pour voir les blessures. Ouais. Donc, on va commencer par concert. Juste chose, on a oublié, Angèle, ton test pour un gros gros gros, pour un cilet de mort. Ah bah, vas-y, prends des dés. Je fais 4 dés. Deux quarts morts, Angèle, s'il te plaît. Deux quarts morts. 4... Moi, je suis lancé. Pas de désir pour le gros gros. Maintenant, on va faire des tests en opposition pour l'écrasement. Voilà. Pour lui, d'abord. Tu ne peux pas test. Tu fais un 4. Avec un 6, tu fais 10. D'accord. Lui, tu as combien en gel de base ? 4. Ça qui fait le plus gros dé. Pareil. Donc, l'égalité. On relance l'égalité ? Non, on ne relance pas. On ne relance pas. On ne relance pas. On a gagné, je pense. Ah, non. L'égalité, je voulais... Ouais, putain. Ok. Tu fais quoi avec tes rèmets, ça ? Avec tes deux derniers pa. Tu fais deux pa. Ouais. Donc, avec mes deux derniers pa. Tu fais quoi, là ? Tu as dépensé combien de pa jusqu'à là, Angèle ? Euh, je ne sais pas, mais moi, ce n'est pas pas mal. Comment ? Il ne me reste pas mal encore le PS. C'est-à-dire ? Tu peux savoir ? Euh, bah, ouais. Il m'en reste 4. Il m'en reste 4. D'accord. Je vais t'engager ton bodagoon. Donc, ouais, on est à moins de 10 cm. Je vais t'engager ton bodagoon et je vais lui remettre en arrière. Donc, tu me mets en contact avec le cocodier. Ouais, je vais lui rendre l'appareil pour mon... Mon blue enro. Il a combien de bodagoon en protèque ? 4. Est-ce qu'il a des protections ? 1 dans mes jambes. 1 dans mes jambes. Moi, j'ai 5 de base. Contre du vigueur 4. 4 pouces. Et le débloque. Néo. Je t'en mets 2. C'est 1 dans la tête. 2 dans la tête. Tu as tué ton bodagoon. Ok, on gère à toi. Appelle-toi, Néo, que j'ai une joye 3 sauvage. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est lui qui a la trance à 2. Oh putain. Donc, tu vas le faire découper. Ouais. Je vais jouer Argamone, du coup, parce qu'il reste Argamone. Donc, c'est des marqueurs, tous ceux que je vais te faire. Est-ce que tu peux m'engager ? Non, tu ne vas pas pouvoir à cause de la caisse. Non, tu ne vas pas pouvoir à cause de la caisse. Non, mais je vais passer à côté. Je vais passer là. Et, 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 et. Mais tu vas l'ouvrir. Non, tu n'as plus de place. Je ne sais pas, j'ai ouvert les deux. 10 cm, j'arrive là. Et tu as contourné Néo, là ? Oui, là, je l'ai contourné. Ok. Non, pourquoi pas. Tu peux te mettre au contact du beaucoup. Ouais, tu ne peux pas te mettre à mon contact. Non, parce que là, il y a des trucs, là. Voilà. Nickel. C'est parti. Donc, c'est la fin du tour, on est bien ou pas ? Ouais. Donc, là, on y va. Pour les crocos, il y a 10 points de plus pour Néo. Par contre, toi, tout à l'heure, je crois que je t'ai noté 5 points pour l'utilisation de ton souffle. On peut l'enlever. Donc, tu as 20, tu es à 30 Néo. Ok. Contre 35 points en gel. Donc, l'écart commence à être un peu plus limité. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, c'est le quatrième tour, là ? C'est le quatrième tour, on mise pour savoir qui a la main. Donc, je récupère encore une fois un PS. Allez, c'est parti, les gars. Avant dernier tour, c'est le quatrième tour et on va miser. C'est le misage. C'est le misage. Avant dernier tour ? Ouais, quatrième tour. Ici. Tu sais quoi, il m'en reste, donc autant m'en servir. T'en reste combien ? Ah, je sais pas. Je peux te dire combien j'en ai dépensé ? Je viens de dire, je sais combien. Il m'en reste plusieurs, il m'en reste 6. Donc, je vais activer le Gré Dame, RAP de 4. RAP de 4, en gel esprit, tu m'interromps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je m'interromps avec lui. Ouais. Q-Dem. Donc, Q-Dem, il va... Tu veux venir m'engager ? Il va venir t'engager. D'accord. Alors, sur 20, tu vas avoir du mal à aller très loin. Tu tentes de m'engager lui ? D'accord. Ouais, il y a combien de... Oh, il va mourir. Non, c'est pas sûr. Tu fais quoi ? Avec du 7, tu peux te couper en petits morceaux, là. J'ai 8 de vie. T'as 8 de vie. Ouais. Et 8 de combat. 8 de combat. Et 6 de RAP. 3D pour faire du 6. Toi, t'as 8 de combat. Stats, tu m'en passes 4. Tu m'en passes 4. Non, tu m'en mets 2 statistiquement. J'ai 4 points de vie dans quasiment tous les membres. Donc, statistiquement, je suis revu. Pourquoi t'as confiance ? Je vais aider les statistiques en... Bah, tout simplement en... Qu'est-ce que tu fais, Néo ? On met dans, donc... Reposte ou esquive ? Non, je vais tenter une esquive. Très bien. Alors, attends. Avec 8 de combat, Néo. 8 de combat. Ouais, ça me ferait 3D pour avoir des 6. Normalement, je peux t'en passer. Tu fais de bonne chance, c'est. Donc, oui, je vais t'esquiver, quand même. Ok. Donc. 8D. Sur le 4+, Il y en a... Il y en a 4 qui passent. 4. 4 qui passent dans les jambes. La lock, c'est la 6. Est-ce que tu veux en lock, Angèle ? Sachant que pour l'instant, dans les jambes, il n'a rien pris, pour l'instant. Bon, je n'ai pas pris grand-chose, de toute façon. Dans les jambes... Attends, je vais te voir un truc. Pour l'instant, ça fait 2 dans les jambes. Non, mais je vais mettre 2 dans les jambes. Ok, allez voir. Je tente de t'esquiver. Pour esquiver, c'est sur le 6. Voilà, rien. Oh, putain, c'est pas vrai. Je crois que tu es une esquivutile. Je suis chanceux. De toute façon. J'aurais mieux aimer faire ça sur mon carrément, ça m'a l'air. La désigne, et hop. Donc, du coup, je vais activer mon grain d'anion. Toujours à 2-4. Je vais t'interrompre avec... Je vais mettre Kairkt. Ouais, vas-y. Il va venir. C'était à combien de centimètres, la tête ? Tu te mets pas, d'accord. Oh, tu es sérieux. Et je vais transformer un magnifique crocodile. C'est magnifique ça, quand même. Un drone TUAV aussi. Un petit drone tout mignon. Ça, c'est pas beau, ça. Je ne gêne pas mes plans. Ça, c'est incroyablement moche. Est-ce que c'est limité à 1 sur la carte des drones TUAV ? Non, c'est pour ça qu'il y en a 2. Si il y aura les 1-9 avec 1, il va. Oh, c'est horrible ça. Ça te pénalise aussi en même temps. J'ai envie de dire que tu ne vas pas trop t'aider. Il a toujours 5 points d'avance. J'ai aussi ma petite... Ouais, ça, c'est un peu dégouvernement. Ok. Donc... Je vais toujours jouer mon Grédaimyo. Je vais dépenser 3 points de stratégie pour donner un PA supplémentaire à mon Karma Runa. Donc, je vais activer Grédaimyo. Ouais. Il lui est resté ses 3 points d'action. Donc, il va en faire 2 pour venir jusque-là. Et il va en faire la caisse. Ok. Donc, c'est parti. Tu payes 2 points de stratégie. Ouais. Tu marques 5 points. 5. Et donc, tu tires une carte caisse et une carte caps. Donc, Warmole Gun. Warmole Gun. C'est ton Ben. Ouais. C'est le Gun de Peter Kek. Peter Kek. Peter Kek. Et tu tires aussi une carte caps. Ouais. Allez, celle-là. 5 caps. 5 caps. 35 caps. 35 caps. Et puis, tu n'as plus de PA. Ouais. À mon tour. Je vais jouer Argamone. Hum hum. Donc, euh... Alors, Argamone, une arabe de caps. Arbe de 4, ouais. D'accord. Bah, justement, je vais t'interrompre. Tu vas t'interrompre, vas-y. Donc, moi, je vais me désengager. Je vais venir comme ça. Et maintenant, est-ce que je consigne d'emmener le croco ou quoi ? Ah oui, d'ailleurs, tu étais... Ah non, oui, je ne m'en étais pas servi. Hum... Je vais me servir du... Du crash vapeur. Du souffle d'acide et ensuite du crash vapeur. Ok. Sur qui, par contre ? Parce que tu ne peux pas visiter les deux, par contre. Alors. Ah oui, c'est une bonne idée. Là, ce n'est pas les deux. Tu en es un, forcément. Je vais le faire sur Argamone, le souffle d'acide. Ok. Le souffle... D'accord. Souffle d'acide. Donc, tu marques 5 points. Ça te fait 40. Ouais. Et il va prendre, donc, un plomb ralentissement et un plomb poison. Et ensuite, je vais me servir du crash vapeur. D'accord. Pareil. Donc, ça remarque 5 points, 45 points. Et tu... Par contre, il faut que tu fasses un dé de 6 pour le crash vapeur pour voir quels sont les résultats. On est au crash vapeur. Un seul dé de 6. On est à quel tour, là ? On est au 4 et au 5. C'est un 4. C'est bien. Alors, on va le mettre ici. Ouais. Donc, il se passe... Le crash vapeur gagne la règle poison 1. Donc, tu es doublement empoisonné. Ok. Je suis juste empoisonné pour deux tours. C'est ça. Tu vas pouvoir en enlever un par tour. Donc, tu veux effectivement garder deux plomb poilons. Quoi ? Tu vas en garder un sur... T'es calant. Donc, je vais jouer... Alors, attends, parce que... Là, t'as... Si, t'as tout fait, Léo ? Oui, il a tout fait. Donc, je vais jouer Argamone. Ouais. Bah, je vais me casser avec le copain. T'as peur. Je n'ai pas peur. Alors, attention avec tes 10 cm. Parce que si moi, j'en ai fait deux en ligne droite, tu ne peux pas faire un... 10, c'était juste derrière. Tu ne peux pas en faire deux et le ramener au-delà de la ligne de la limite. Là, on est bon. Ouais. Voilà. Donc, tu n'auras pas le droit de marquer des points en le ramenant de mon côté. Mais tu n'ai marqué avec 5. C'est bon, les gars ? Il te reste un paire. Il reste Bodagoon. Il te reste un paire avec les noms ? Non, mais je ne vais rien faire. Ok. Il me reste Bodagoon. Ok. Donc, Bodagoon, il va casser le... Il va essayer. Il va essayer de casser le point de tes UAV. Et là, si j'ai une revanche de la justice pour une fois, il va le merder sans... Voilà. Allez, c'est bon. C'est foiré. Bien fait pour ta gueule, le chef qui pose des TMAV. Allez, rat, 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 rat. Allez, un 6 en jeu. Voilà. Allez, encore un PN gâché. C'est bien, Angèle. C'est bien. Tu vas pouvoir foutre un coup dans ton chef. Et, 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 c'est... Je ne sais pas, c'est toi. Tente un dernier coup, Angèle. Tente un dernier coup, il va marcher ce coup-ci. C'est la fin du dernier tour, les gars. Attends, attends, attends. Je ne suis pas fini. Non, c'est touché, touché. Fin du tour. Donc, Néo, tu vas marquer 5 points de victoire de plus. Oui. Donc, tu es à 50 points de victoire et Angèle à 35. C'est le début du cinquième tour. On mise pour savoir qu'il va avoir la main. Il y a eu un déplacement de croco. Encore, on a oublié ici de faire le test de vigueur. Tu as combien en vigueur, Angèle ? C'est 5. Oui. Quand tu prends 5 vigueurs... Enfin, le poison, il compte ou pas ? Ah oui, le poison, il compte. Tu en as moins. Donc, tu es à 4, c'est ça ? Oui. Ce n'est pas cumulable. C'est la tête, non. Ce n'est pas cumulable. Donc, il y a 2-1. Oh, c'est bien, ça. Tu lances 2 vigueurs pour voir où ils font les locks. Double tête, Angèle. C'est 5 et 6. Un dans les torses et un dans les jambes. Imagine un double-un, il se serait tué. Ok, on mise pour savoir qu'il va avoir la main sur le cinquième tour, les gars. C'est parti. Oui. Ok. Un. D'accord. Si, j'ai misé. Un, ok, pardon. Donc, qu'est-ce que tu joues, Angèle ? Donc, je vais jouer... Ah, ça, c'est une bonne question. Je vais jouer à Bodagoone, rap de 4. Ah, Bodagoone avec sa petite rap de 4. Petite. Je vais t'interrompre avec Marona, rap de 5. Ok, je vais t'interrompre avec Kioden, rap de 6. D'accord. Donc, Kioden va t'engager. Tu fais quoi ? Ah, tu m'engages. Oui. C'est un tonnant, ça. Je t'engage, tu fais quoi ? Ah, tu remonces à 5 points, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Nouveau de faire pas jouer, c'est pas mal. Ouais, c'est malin. Alors, qu'est-ce que tu fais, Nio ? Repost ou esquiver ? Alors, statistiquement, quand on le voit autour des stats... On s'en fout des stats, ok ? Je l'ai dit de tout à l'heure, normalement, tu m'en passes bien. Donc, normalement, je suis en vie. Ah, ouais, c'est ça. Alors, statistiquement, tu fais quoi ? Statistiquement, j'ai skie. Ok. On va voir si des statistiques... C'est pour ça que moi, je vais pas aller en S, ces gens, ils sont chiants. Des dents joyeux, là. Après, ceci dit, avec tes résultats-là, il y a peu de chance que tu aies en S, R-J. Ah, bah, ils sont plus grands que mes yeux. Ouais, c'est ça. Attention. Ouais, c'est sûr que si ça monte jusqu'à 6... Allez, allez, montre que les statistiques, c'est pas tout dans la vie, Angèle. Attention. Tu viens de mourir ! Oh, c'est dégueulasse ! MOURRIR ! Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Donc, ça m'en ferait 4 dans le 2. Ouais, 4 dans le 2. 4 dans le 2, tu m'en restes. Ouais, mais j'ai dit que j'ai esquivé. Voilà. Les statistiques, pas, Angèle. Mais Néo, les statistiques disent que j'ai 6 de rap. Ouais, mais les statistiques disent que j'ai 3D. Il est 13, 3D. Et il faut en moins 6, sinon, quand même, il est mort. Au revoir, si c'est... Non, effectivement, il a une chance sur 2. Une chance sur 2. D'après la loi de probabilité... Allez, un 6 ! Non, t'es mort. Oh, j'ai vu ! J'ai vu ! Donc, tu crois combien de têtes de dégâts, malgré tout ? Malgré ta complète dégâts ? Ouais, voilà. Et Angèle fait encore des géostats. Faux ! Et ça, c'est à cause de ce putain d'antigène de merde, là ! Et ça, c'est un peu pété. Bon, bah, vas-y, tu peux t'acharner sur moi et me coûter des cas. Parce que je peux le refrapper. Bah, ouais, mais... J'ai que ça à faire, ouais ! Tu seras mis en prison, vas-y ! Eh, mais barmite, t'as ton truc là ! Oui, bah, je sais ! Attends, j'ai une meilleure idée. Je vais lui balancer une bombe fumigène à la gueule. Comme ça, je vais faire 5 points de victoire. Euh, t'as le droit ? Alors, il faut que tu... Bah, oui, je suis libre, il est mort. Non, tu es engagé au Korak. Ah, ouais ! C'est un marqueur. C'est un marqueur. Il est mort, donc j'ai le droit de lancer. Ouais, donc j'ai des... J'ai le balance sur le corps. Et tu fais... Donc, tu passes à 40 points de victoire en jeu. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai remonté ça sur 5 points de victoire, parce que ça, ça fait 5 points. Hum. Et après, il me reste encore une... Ah, non, une réaction, je suis arrivé. Ouais. Ouais, c'est ça. Dommage ! Néo, tu reprends la main, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je vais activer le Grey Damio. Le Grey Damio. Ouais, bah... 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 Je vais faire... 3 coups de warm-all gun. C'est ça ? Ouais. 3 coups de warm-all gun. 15 points de victoire. 3 coups de warm-all gun. C'est une fois par tour que c'est marqué. Ouais, tu peux pas. Toi, merde. C'est quoi, là ? Euh... Bon, bah, c'est pas grave. Merde. Tu le sens, tu le sens. Tu t'en cules, là, maintenant. Faut pas que tu meurs, mon chef. Euh... C'est vraiment bien. Désolée. Alors... T'es sûr, c'est une fois par tour ? C'est marqué une fois par tour. C'est marqué une fois par tour. Bon, je fais un tiers de warm-all gun. Ok, donc... Sur la mine. Non, n'importe où, en fait. C'est pas grave. 55. Donc, tu passes à 55 points de victoire. Ouais. Du coup, bah, je suis à 10 cm, là. Je vais te charger. C'est pas gentil. Tac. Donc, là, ouais, je fais un petit tour. Un petit tour autour du petit morceau de mur, là. Mais c'est pas grand-chose. Et je t'engage. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Comme ça, c'est que je t'engage deux fois. C'est bien. Tu viens de renoncer à ton drone. Pourquoi ? À ton croco-suit. Le drone, il ne fait pas de points, il ne fait pas de points. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tu vas gagner de 5 points, je crois. 5 ? Ouais. Alors, statistiquement, ça donne quoi ? Ça ne va pas faire. Alors, statistiquement, elle a combien en vigueur ? Allez, je vais t'aider. J'en passe 2 et demi. On met 4 en vigueur, jeune. Tiens, regarde. Je t'en passe 3 dans la tête. Et tu es mort. Ouais, mais c'est que j'ai dit. Ouais, mais tu vas rater ton... T'as combien de combat ? 5. Oh, putain. Oh là là. 3 aussi. C'est bon. Alors, ce que sera maintenant ? Parce que je joue au Bodak Ghoul, je sais, quand même. Je l'ai tué au Bodak Ghoul. J'ai tué au Bodak Ghoul. Et je n'ai plus assez de place pour jouer à St-Symus, d'ailleurs. Ah, t'as plus de place. Mais ça va suffire pour le tuer, je pense. Super, c'est parce que tu l'as tué. Alors, tu m'attaques. J'utilise mon esquive gratuite. Ok, vas-y. Grâce à la défense parfaite. Non, ça ne me coûte rien. Je ne te fais rien. Donc, je vais refrapper la fin. Bon, de toute façon, tu ne feras rien. Je refrappe et là, je te tue. Ouais, c'est ça. Ah, si, attends, c'est temps. Faudrait largement un fou. C'est ta 4 de vix, Mio. C'est 4 de vix, moi. Ouais, bah j'en ai un, j'en avais un. Ouais, mais j'ai complète 2. Oui, mais je lui baisse 2. Ouais, donc si tu ne m'en mets qu'un, je te l'annule. Ouais, mais là, je t'en mets 2. Il y a un 4. Tu m'en mets 2 ou 1 ? 2 dans le... Ah, donc ouais, là, tu m'en mets une dans le bras. Oui, mais je disais... Tu avais dit que tu as esquive. Donc, j'ai appris ton esquive. Ah oui, d'accord. Oh, là, là, c'est compliqué, non ? Bien, j'enlève ton pied. Ah, je vais me demander comment taper, pour exemple. C'est bon, il y en a une. Alors, même fois, par contre, tu peux taper, il n'y a plus d'esquive, le drapeau, ce qui t'aime. Allez, prends dans ta gueule. Allez, du 4 ou plus ? Ça fait 1 dans le 3. Ça fait 1 dans le 3. Est-ce que tu vas me tuer, Angèle ? Ouais, j'ai... Allez, tu vas échouer. Tu vas échouer, non ? C'est pas fini, maintenant, je vais jouer à... Je vais mettre... Kairkt. Kairkt. Il est charge, action héroïque, c'est lui qui va t'aider. Les actions de lance à lance, il ne l'est pas fait passer. Combat de lance. C'est moi qui ai la plus grosse en jeu. Oui, c'est tout cas. Moi, j'ai... Oui, c'est moi qui ai les actions. Non, c'est parti. Vas-y, vas-y, c'est... Oh, le fou dans le torse ! Foule ! Non, mais sans déconner. Mais n'importe quoi, vas-y. Calme-toi ! Ça t'en fait deux dans le torse. Ouais, ce sera... Non, c'est des pieds, en plus. Le 5, ouais. Attention, heureusement que... Bah, le retour du foule, le retour du foule, dans les bras ou les jambes. Oui, c'est vrai, statistiquement, il ne va pas mourir. Ah, statistiquement, il ne prend rien. Si c'était dans le 2, il serait mort à la fois. Ouais, mais c'est bon, les statistiques, elles vont parler, quand même. C'est fini, là, les gars, ou pas non ? Il te reste à regarder la jambe. Ouais, le bergamon, il ne fera rien. Il va neutraliser le... Tu perds un croco. Ouais, c'est... C'est la fin de la partie, les gars, ou pas ? Félicitations, Angèle, tu as marqué 0 points, le croco. C'est vrai que j'ai perdu aucun de mes personnages. Bah oui, parce que tu as fait des GPT, et puis tu as un personnage à vide de force et vide de vigueur. Attends, tu veux que je fasse quoi ? Alors, voilà, les amis, fin de la game. Donc, sur les objectifs principaux, c'est Néo qui gagne 55 à 40 pour les crocos et le cumul des caisses. Mais l'objectif secondaire d'Angèle, c'était d'éliminer toute présence hostile, tant à moitié de table, et tu as réussi. Donc, tu marques 20 points et tu passes à 60. Toi, Néo, tu devais protéger ton Blue & Row qui s'est fait buter. Ouais, ils ont pris des bons petits jets de dés, quand même. Ouais, mais c'est plus ça, c'est ce qui arrive. C'est ceux qui faisaient la mission, qui n'ont pas eu les bons jets, qui n'ont pas passé leur bonne journée, et pourtant, ils ont bien accompli la mission. Donc, tu restes à 55, ce qui nous donne un score très serré au final, de 60 pour Angèle à 55 pour Néo. Tu avais un petit avance en plus, Angèle, confortable de 25 points d'amitié de la partie, grâce à l'écart. Il a marqué 0 points de mission, quand même, avec les crocos. Alors, sur l'objectif des crocos, il y a effectivement 0 points de mission, mais l'important, c'est le résultat, et c'est un 60 à 55. Donc, c'est Angèle qui emporte cette juelle. Il y a un écart de cap, ceci, Néo, tu finis avec 90 caps, ils vont t'être bien utiles, parce qu'il va falloir que tu sois une petite famille, maintenant. Autant, sur la première partie, tu n'avais pas pris de dégâts, mais là, tu as pris des dégâts. Tu t'es fait shooter, en plus, beaucoup de carmins, là. Ça veut dire que, sur la prochaine mission, tu ne peux pas ni jouer le carmins samouraï, ni le carmins en un, ni le blue and euro. Ouais, il va falloir jouer tactique, ouais. C'est ça. Heureusement qu'il te reste ton carmins, ton gré d'emmio, plutôt, préféré. Ouais. Et après, il va te rester ton gré kitsune, et qui est-ce que tu y avais de l'autre côté, encore ? J'avais la black kunoichi, ouais. La black kunoichi, ouais. Donc, tu vas avoir de quoi, quand même, te... Ouais, la prochaine fois, on joue des artefacts, on est d'accord. Non, mais après, c'est des scénarios de Bernard, donc, tu n'as pas d'histoire d'artefacts, mais après, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir, en fonction de la mise, si tu veux être attaquant ou défenseur. Ouais. Et là, a priori, c'est sur la prochaine mission, on va faire un truc en défense. Normalement, tu peux gagner la mise, non. Hein ? Parce que, ouais, ouais, la prochaine fois, c'est plutôt un scénario en défense, ou bien compter sur la présence de mercenaires dans ta bande. On a découvert une nouvelle carte, des nouvelles cartes de caisse qui étaient sympathiques. On a découvert aussi une nouvelle carte pour l'équilibre des points de valeur qui était assez fatale. C'est probablement une montagène d'Angels sur Q-Den qu'on a fait une machine à tuer. Et pourtant, pas toujours extraordinaire au niveau des résultats d'Aider, parce que j'ai pensé avec ses stats qu'il ferait plus mal que ça. Heureusement, quand même. Ouais, heureusement. Parce que ton carmin samouraï, finalement, il a fait quelques tours au corps à corps. Ouais. Et je donnais pas cher de sa peau face au Q-Den. Ouais, parce que je me dis, quand même, une carte stratégique comme ça, moi, après, c'est à côté, mais chez des cannes et chez des persos comme ça, par exemple, qui se scarifient ou qui deviennent plus forts en prenant des dégâts, c'est hyper fort. Franchement, c'est double avantage. Il s'en fout d'être blessé à la rigueur. Ouais, alors, il est quand même passé pas loin de la mort. Ouais, il a eu du bon jeu ici. Il reste plus que deux PC à chaque fois dans deux séments. Donc, il va te coûter un peu d'argent à soigner aussi, celui-là, en jeu. C'est une faille de laissé rouge. Ouais, il y a Argamon aussi. Argamon qui a pris assez cher. Tu l'as sauvé en le soignant. Mais ouais, c'était chiant. Au final, ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, c'était une belle partie. C'était une belle partie. C'est rien bloqué, ouais. Et voilà, les gars. Alors, on va aussi faire les points d'expérience parce que je crois qu'il y a des points d'expérience pour certains. Angèle, toi, tes survivants ont gagné des points d'expérience. Donc, on va faire ça tout de suite. Pas grand-chose de mon côté, à moins le grade d'Aimio quand même. Le grade d'Aimio qui va gagner une carte d'expérience et toi, de ton côté, Angèle, Kuden et Argamon qui ont survécu aux deux premières parties. Je vais chercher les cartes tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux des bonus dans tes statistiques ? Est-ce que tu veux des cartes équipement ou des cartes de capacité spéciale ? En sachant que, de toute façon, vous allez être obligé de tirer dans les trois avant de pouvoir choisir un quatrième. Je veux... Une capacité spéciale. Une capacité spéciale. Alors... Tu peux le faire choisir ? Oui, comme ça, je l'ai... Comme ça, je l'ai... C'est pour qui ça ? Regarde, on s'est parti. Tu en tires trois et tu choisis la meilleure, Angèle. Ah, oui, c'est la faite... Ah, c'est pas mal. C'est le plus important. Ah, oui, parce qu'il avait trouvé... Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Angèle ? Alors... Dis-le-nous à Aoudoua, s'il te plaît. Alors, c'est sûr... Il y a même qui a mis un argamon sur lui. Ah, pourquoi je t'ai donné... Normalement, c'est bon, il y a... Celle-là, je l'ai déjà, du coup. Tu as une autre ? Non. Je l'ai déjà, celle-là. Et du coup, moi, c'est l'argamon qu'il a. Ah, ben, c'est tant pis, ça te fait. Finalement, moi, tu dois choisir parmi les deux autres. Je fais pas ça, t'es sûr. Allez ! Eh, je suis pas d'accord ! Alors, il y en a une, c'est... Il y en a une qui le dit, c'est simple. Non. Il y a la 5. Donc, plus ça en psy, et si le combattant ne possède pas de belle rouge dans ce membre, il dansera à la place un des psy supplémentaires pour friger le psy. Et ça a dur à cuire. Les localisations du combattant sont remplacées par les suivantes. 1, c'est la tête. 3, c'est le bras. 4, c'est le corps. 6, c'est le pied. Et si le combattant possède une monture, c'est une question de bien 2. Donc, en gros, il peut pas prendre les dégâts s'il a 2 ou 5. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pair des locs, en fait. Ouf. Donc, les locs 2 ou 5 sont forcément relocalisables. C'est pas mal, ça. Ça fait perdre. Ou bien tu peux refuser. C'est-à-dire que si tu refuses, comme tu as 2 XP, tu refuses le dernier, donc tu gardes un XP, et à la prochaine partie, tu pourras me retirer. Comme tu veux. C'est des trucs pourris. Non, dur à cuire, c'est pas mal. Faire du bloc, ça coûte 10. Ça coûte 10, ouais. Effectivement, ton argamon passe de 35 à 45. Ouais, ça t'encourage. Mais il fait 2 locs. Statistiquement. Ouais, mais ça t'encourage à bouffer dans les bras et les torses. Ouais, je vais mettre un argamon. C'est pas mal, parce qu'en plus, c'est un mauvais choix. T'as une protection dans la tête et tout ça, donc c'est pas mal. Non, je rigole, c'est pas mal. Ok, et donc après, t'as l'équipe 1 ? Q-Den. Q-Den. Alors, Q-Den, prends quoi l'oeil ? Ouais, c'est un costaud. Alors, l'équipement, c'est capacité, équipement et... Ou augmentation de stats. Déjà, c'est capacité. Augmentation des stats. Augmentation de stats, c'est cela. C'est parti en jeu. Ah oui, c'est vrai. 3 et tu choisis la meilleure. C'est certain. Ah, voilà, même. Alors. Plus 1 de psy. Plus 1 protect dans le bas, plus 1 PC à l'oeil. Alors, attention, c'est plus 1 PC rouge. Plus 1 PC rouge, là. Ou plus 1... Ou plus 1 en combat. Ça, c'est nul. Plus 1 en combat, c'est nul. Ouais, c'est nul. Ouais, pour un mec qui a déjà 5 en combat, et... Ouais, c'est nul. Hein, c'est nul. Ah, plus 1 vigueur, c'est mieux. Mais plus 1 combat, c'est pas mal aussi. Ou plus 1 protect dans les bras. Alors, c'est mieux. Plus 1 protect dans les bras. Plus 1 protect dans les bras. Plus 1 protect dans les bras. Je peux lui mettre dans ce soin. Voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, ce que c'est. Si, mais c'est vrai, 10. Je préfère qu'il ait 40 pour qu'il ait plus 1 en combat. Tu as resté que c'est de là pour un jeu ? Ouais, il est en plus et de l'oeil. Ok, toi Néo, t'as qui, t'as Gré Demio ? Ouais. Et c'est tout. Et c'est tout. Parce qu'ils sont tous morts. Ah non, ils sont pas morts, les soeurs de combat, tu vois, les réparer. C'est en pièce détachée. Si on finit un combattant, il n'y a personne qui se fait. Ah oui, si tu le tues, tu, tu, ouais. Mais si on le tue, tu, tu, il est vraiment tout parti, là. Ouais. En fait, il y a assez, c'est chaud, s'il y a les lance-flams, en fait. C'est parce qu'il peut vraiment tuer tout. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, tu sais, on voit, en fait, que... Quand tu joues ta mission, t'es souvent, en fait, pris entre la... Soit achever le mec, soit jouer ton objectif. Ouais, quand c'est une grosse, grosse bataille, c'est l'air. On verra peut-être sur des petits joueurs, quand on sera à 3 contre 1. On va finir. Ouais, on va finir. Et eux, ils vont se mettre sur moi ? Oui, ouais, mais je prendrais ma revanche. Alors, tu veux qu'il y a une paquette, toi ? Euh, Daimyo ! Un équipement ? Une capacité spéciale ou une augmentation de ce cas ? Tu peux regarder les bouquets en eux-mêmes ? Non, ça ne peut pas choisir dedans. Il va falloir que tu pioches, parce que si tu commences à regarder, on en a pour une heure. Non, mais vraiment, en 30 secondes ? Non. Allez, de toute façon, tu vas faire tout ça. Allez, Néo. Un équipement ? Vas-y, va pour de l'équipement. Va pour de l'équipement. Allez, c'est parti. Tu en tires 3, tu gardes celui que tu veux. Tu vas peut-être trouver une petite arbalète, toi. Je vais prendre en 3, Né. Allez, prends-en 3. Allez, encore un, encore. Oh, j'ai vu un petit écran de fumée, c'est ça ? Tu ne sais pas sur quoi je pense. Oh putain, il y a des barbelés. Donc, c'est barbelés, aux cicatrisantes et écran de fumée. Oh, moi je crois que tu vas prendre l'écran de fumée. Double écran de fumée dans les fiches. Ah, mais lui, il a l'écran de fumée. Ah non, c'était l'autre. Non, c'est le ronin. Néo, on sait très bien que c'est un campeur. Non, mais Néo, il est plutôt... Tu m'as vu camper, là ? C'était quoi la stratégie ? Non, non, c'est pas du camping. Donc, aux cicatrisantes, ça fait désigner un combattant. Si tu as 5 cm ou moins de ce combattant, les difficultés 1, ça, tu as vigueur, difficulté 2. Si tu n'as qu'un arrêté, tu fais les deux blessures. Ouais. Ce combattant, c'est pas mal. Aux cicatrisantes, pour soigner des potes, c'est pas mal. Ouais. Sinon, il y a des crans de fumée. Je vais enlever les barbelés, parce que je pense que c'est... Ah, tu procèdes par élimination, là. Il t'en reste deux dans les mains. Qu'est-ce que je vais faire ? Je fais du résisté. Néo, quand tu lances un dé, tu fais les stats. Non, non, non. Moi, je crois que aux cicatrisantes, c'est pas mal. Ouais, mais mieux vaut prévenir que guérir. Ah, c'est vrai que c'est pas... Là, il me sort à bon escient, comme on dit, ce dit-on. Mais aux cicatrisantes, c'est pas mal aussi, parce qu'à chaque fois, c'est 10 caps pour soigner un main. Ou un PC, donc... Ouais, je sais, mais... Mais tu as raison pour rendre les objectifs et tout ça, c'est pas mal. Ce qui va trancher, c'est qu'en mission, là, les deux cartes, elles valent 5 points à toutes les deux, ce qui n'est pas cher du tout, franchement. Ça va, c'est pas bien. Ils auraient payé 10 pour un écran de fumée, mais vu qu'elles ont le même prix, vu que c'est assez fort, l'écran de fumée, quand même. Non, l'écran de fumée, c'est très bien, surtout pour les objectifs de mission, et que ça, c'est pas mal. Donc voilà, les amis, pour la partie, le duel entre les deux frangins, c'est toujours faux. C'est toujours tendu. Ça s'est passé comme d'habitude. Ça se finit très serré à 5 points de victoire. Cette fois-ci, c'est Angèle qui l'emporte. Mais on va voir la suite de leurs aventures très bientôt sur les dingues de jeu. Les amis, restez avec nous pour cette campagne mondiale. On vous dit à la prochaine. Salut les amis. Salut.